Augmenter les droits d'assises sur le tabac afin d'accroître les revenus des États et réduire la consommation dans la région, c'est l'une des résolutions qu'envisage la CDAO en 2018. En Côte d'Ivoire, où l'on enregistre un taux de prévalence du tabagisme de 13%, avec plus de 5000 décès par an dû à la consommation du tabac, l'annonce de la mesure suscite des réactions mitigées. Ce n'est pas vraiment en augmentant la taxe, parce que l'entreprise ne va pas réduire sa production. Elle trouvera toujours les moyens d'augmenter sa production et d'augmenter le coût du tabac. En fait aussi, ça va augmenter beaucoup d'hommes aussi, de fumer ce qui est au moins cher, comme la drogue aussi. En revanche, le milieu médical a applaudi l'initiative de l'instance sous-régionale. Selon ce médecin généraliste, les retombées de cette mesure doivent servir pour le bien-être du fumeur en particulier et contribuer à la santé de la population en général. Augmenter le revenu des États, c'est bon. Jusqu'à notre souhait en tant que médecin, c'est que si les recettes augmentent par cette mesure, nous souhaiterions que ce soit utilisé pour le bien-être des populations et traiter ceux qui sont déjà atteints du cancer, par exemple. Depuis l'annonce de la mesure, il est devenu impossible de rencontrer les industriels du tabac pour aborder le sujet. Nos différents appels sont également restés sans suite. Les revenus provenant de la taxation du tabac pourraient venir ainsi compenser la réduction des recettes publiques engendrées par la baisse des droits de douane. La mesure qui a fait l'objet de discussions lors de la rue Centre-Union des ministres des Finances de la CDAO qui s'est tenue le 24 novembre dernier à Abuja n'est pas encore en vigueur. Merci.